Je m'appelle David Dupuis, je travaille pour Terre en vue depuis 2015, je travaillais avant à l'université sur des questions justement liées aux fonciers agricoles pour les paysans mais en Asie du Sud-Est et j'ai eu envie de m'impliquer dans des choses plus concrètes près de chez moi et donc c'est comme ça que je suis tombé sur Terre en vue que je porte maintenant avec toute l'équipe. Avant de parler de Terre en vue, je vais parler brièvement du contexte de la Wallonie pour bien comprendre le sens de notre action. En Wallonie, on a en une génération, donc à peu près 25 ans, perdu la moitié des fermes. On est rendu à peu près à 12 500 unités maintenant. On a perdu la moitié des agriculteurs et dans le même temps, la surface moyenne par exploitation, elle a doublé. Donc on est passé à plus de 55 hectares maintenant. Et on se retrouve aujourd'hui avec une structure d'âge qui est très avantageuse dans le sens où l'âge moyen de l'agriculteur est de 55 ans. Et on se retrouve avec, voilà, dans les dix prochaines années, un enjeu très, très important en termes de renouvellement des générations et de pérennisation, en fait, simplement de l'activité agricole sous sa forme entrepreneuriale, familiale. Il faut aussi bien comprendre qu'on est dans un contexte foncier très particulier, c'est-à-dire que le marché foncier n'est absolument pas régulé. Donc la puissance publique ne s'est dotée d'aucun instrument jusqu'à présent pour pouvoir avoir un œil et une action sur le marché foncier. Alors un œil, ce n'est plus tout à fait vrai dans le sens où il y a un observatoire du foncier qui a été lancé à partir de janvier 2017. Donc on commence à avoir les premiers chiffres sur l'état du marché foncier. Alors ce marché foncier, il est très problématique. Pourquoi ? Parce que globalement, la structure de la propriété est extrêmement morcelée et les agriculteurs sont très peu propriétaires. Donc on estime qu'environ 70% des terres qui sont occupées par les agriculteurs sont sous forme de location, donc ils sont très peu propriétaires. Et ce marché foncier est très peu dynamique. Il y a seulement 1% de la surface agricole utile qui est échangée chaque année sous forme de vente. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement congestionné en fait. La congestion, elle s'explique par plein de phénomènes. En gros, il y a un phénomène de compétition entre les agriculteurs qui sont tous engagés dans des logiques d'accroissement d'échelle et un phénomène évidemment d'investissement progressif et de plus en plus important dans le foncier agricole par des gens qui ne sont pas issus du monde agricole. Simplement parce que les taux d'intérêt en banque sont très très peu élevés maintenant. Alors l'action de terre en vue, elle a avant tout pour objectif de réellement reconnecter le monde paysan avec le monde citoyen. Parce qu'on considère que c'est sans doute cette déconnexion très précoce qui a produit toutes les dérives du modèle industriel productiviste qu'on voit aujourd'hui avec toute une série de scandales sanitaires, alimentaires qu'on a vu en Europe et en Belgique. Et donc terre en vue est constituée d'un mouvement qui rassemble à la fois agriculteurs et consommateurs avec un objectif qui est de faciliter l'accès à la terre. Alors il y a plusieurs façons de faciliter l'accès à la terre. Le cœur de l'activité, celle qu'on a développée depuis le démarrage, se fait au travers d'une coopérative. Donc on invite les gens à placer une partie de leur épargne dans la coopérative terre en vue qui elle-même va racheter des terres agricoles sur le marché foncier, au prix du marché foncier. Donc ça veut dire qu'on met beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent par unité de surface. Et ces terrains sont ensuite mis en location aux agriculteurs dans des termes qui sont avantageux pour eux, c'est-à-dire la longue durée, des fermages qui sont plafonnés et puis un certain nombre de prescriptions liées au respect du sol, de l'environnement, de la biodiversité évidemment qui sont promus. Ça c'est un outil qui nous permet surtout de pérenniser des exploitations existantes qu'on a identifiées comme étant en agroécologie et qu'on veut pouvoir sauvegarder des difficultés foncières auxquelles elles seraient potentiellement confrontées. Maintenant on essaie de développer d'autres pistes d'action de façon à pouvoir soutenir les agriculteurs. Il y a fortiori ceux qui veulent s'installer dans la profession parce que très souvent les jeunes qui viennent avec des idées novatrices sont souvent pas issus du monde agricole et ont d'autant plus de difficultés d'y accéder que le marché foncier est particulièrement bloqué. Et aussi faciliter dans le même temps des transmissions de fermes puisque comme je l'ai dit l'âge moyen étant très élevé il y a un immense challenge en termes de renouvellement des générations et il n'y a absolument aucune structure qui existe pour faciliter la cession de l'entreprise agricole du cédant valrepreneur. Alors on essaie du coup de développer pour se faire différents axes d'action autres que l'acquisition. D'une part on va essayer de jouer de plus en plus le rôle d'intermédiaire entre des porteurs de projets et des propriétaires sans passer par l'acquisition où donc là on devient le garant en fait de la relation entre les deux parties avec des situations qui sont où Terre en vue va récupérer plus ou moins de maîtrise foncière soit c'est de l'arrangement de l'intermédiation réellement où on devient le garant simple soit on récupère une maîtrise foncière auprès du propriétaire sous forme d'un droit d'amphithéose et puis on réalise des appels à projets pour le mettre à disposition de porteurs de projets. Et alors ça on le fait avec aussi bien des pouvoirs publics que des privés. On mène du coup un gros travail auprès des pouvoirs publics de façon à les sensibiliser sur la question de la mise à disposition de terre agricole à des projets innovants porteurs de sens. Et donc le dernier axe qu'on développe puisque je l'aborde c'est justement la question du travail avec les pouvoirs publics. On s'est rendu compte en fait il faut, en termes de contexte de nouveau, on se retrouve à peu près avec des pouvoirs publics qui ont grosso modo 8% de la surface agricole utile dans leur portefeuille ce qui n'est pas grand chose mais potentiellement en termes de surface c'est quand même relativement important à l'échelle de la Wallonie et puis en termes d'effets vitrines ça peut avoir beaucoup d'impact puisque ça crée de l'exemple. Et donc on a un plénoyer on va dire qui est plus focalisé sur les villes et communes de façon à les responsabiliser sur les questions de mise à disposition de leurs terres dont ils sont propriétaires. Et ce qu'on se rend compte c'est qu'en fait il y a énormément de villes et communes qui ne sont pas au courant de ce dont ils possèdent réellement, ni de la situation, donc relation contractuelle avec qui, avec quoi, et donc n'ont pas de cadastre non plus des terres qui sont en propriété. Et donc c'est très mal géré. Or il y aurait beaucoup à faire pour donner de la place à des jeunes qui désirent s'installer. Et depuis les dernières élections communales on a vu apparaître de plus en plus de communes qui sont passées au vert on va dire. Et avec des mouvements citoyens qui viennent réclamer un peu auprès des pouvoirs publics d'agir au moins sur le foncier public de façon à pouvoir promouvoir une agriculture plus durable. Et donc on est du coup de plus en plus sollicités par des communes qui sont elles-mêmes sollicitées par leur base. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter l'accès à la terre pour des projets d'agriculture bio, etc. face à des projets plus agro-industriels. En particulier dans des régions qui sont spécifiquement touchées par des problèmes liés à l'agriculture intensive. Je pense en particulier à la frontière avec le Luxembourg ou à la frontière avec les Pays-Bas où on est dans des contextes fonciers encore plus problématiques. Et donc beaucoup d'agriculteurs viennent acheter des terres en Belgique pour y faire de l'agro-industrie mais sur des sols qui sont en fait extrêmement pauvres. Et quand on veut faire des gros rendements sur des sols très pauvres, on doit mettre énormément d'intrants chimiques. Et donc ça pose des problèmes de santé publique. Et donc de nouveau les citoyens se retournent contre la commune qui elle-même vient chercher des solutions. Et donc on essaie de développer un ensemble de conseils et on essaie de creuser en fait des pistes d'action concrètes pour activer des leviers foncés concrets que les communes puissent s'approprier et de cette façon-là pouvoir réaliser des mises à disposition sur leurs propres terres à des propriétaires à des porteurs de projets plutôt plutôt en bio et ou récupérer une certaine maîtrise foncière. Donc par exemple avec une des communes qui est située dans le sud du pays près d'Aralon, ils ont décidé de débloquer un budget qu'ils vont placer dans la coopérative Terre en vue qui va permettre d'acheter des terrains. Et l'idée c'est de faire une grande collecte d'épargne à l'échelle communale, montrer l'exemple et puis que les citoyens puissent investir aussi dans la coopérative pour récupérer les terres, pour les mettre à disposition aux agriculteurs bio, etc. Donc on est en train de creuser des pistes, de créer des partenariats avec des communes qui sont prêtes à agir sur le sujet pour créer des projets pilotes et pour voir ce qui fonctionne. On va chercher dans les mesures d'aménagement du territoire, dans les opérations de développement rural, etc. toutes les possibilités qu'on pourrait creuser pour réoutiller les communes pour agir vraiment sur le foncier agricole. Merci. 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 Merci.